Salut c'est Chris, bienvenue sur le podcast Apnée Lifestyle qui te parle d'apnée de lifestyle, de voyage, de santé et de technique de développement personnel. Alors aujourd'hui je vais te parler de l'Indonésie, de ce magnifique pays qu'est l'Indonésie. Avant ça, juste pour t'informer que j'ai mis mon podcast sur l'iTunes Store, donc tu peux maintenant l'écouter à partir de ton application de podcast préférée et tu peux écouter les podcasts en mode hors connexion. Donc ça c'est l'avantage des podcasts, tu n'as pas besoin d'utiliser SoundCloud, quoique SoundCloud c'est très bien aussi également. D'ailleurs tu m'écoutes peut-être depuis les podcasts iTunes. Donc voilà, n'hésite pas à écouter avec les podcasts de l'iTunes Store et tu peux aussi, si tu as une minute, tu peux me laisser un petit commentaire, une petite note sur l'iTunes Store, ça me ferait plaisir. Donc voilà, parlons d'Indonésie, parlons de choses sérieuses. Donc je vais juste te parler de l'Indonésie et te dire pourquoi j'aimais ce pays et qu'est-ce que j'allais faire en fait encore en Indonésie. Donc l'Indonésie pour moi c'est un pays que je connais depuis 8-9 ans. Déjà j'étais venu la première fois en 2008 ou en 2009, j'étais venu sur Bali et j'étais passé aussi sur les îles Gilit-Rawangan. J'avais beaucoup aimé mais j'étais passé vite fait en mode vacances pendant 10 jours. Donc voilà, j'avais un bon souvenir de l'Indonésie. Je n'étais pas revenu pendant quelques années, je suis revenu en Indonésie il y a 4-5 ans maintenant quand j'ai quitté mon job en Chine où j'ai bossé pendant 5 ans à Shanghai. J'ai quitté la Chine et je suis parti voyager en Asie du Sud-Est. C'est là que j'ai commencé à faire de l'apnée et que j'ai découvert l'apnée, le monde merveilleux de l'apnée. Et donc pendant ce trip j'ai passé beaucoup de temps en Indonésie parce que c'était un des pays où je me sentais très très bien. Donc principalement sur Bali et sur l'île de Gilit-Rawangan. Et c'est là-bas aussi que j'ai commencé à enseigner l'apnée, en fait celui de Gilit-Rawangan, l'île qui appartient à Lambok, qui est une des grosses îles après Bali, à l'est de Bali. Donc pour moi l'Indonésie ça a toujours été un pays que j'ai toujours aimé, que j'ai toujours kiffé. Pourquoi en fait, je ne sais pas, les gens ici sont d'une gentillesse, ils sont juste d'une gentillesse extraordinaire, ils ont toujours le sourire, toujours le smile, ils sont toujours prêts à t'aider. Ils ne sont pas toujours en train d'essayer de te prendre de l'argent en échange d'un service. Ils ont vraiment ce sens de l'aide et puis d'accueillir les gens. Alors c'est vraiment ça qui me plaît d'abord d'une en Indonésie. Après il y a aussi, ben voilà on est en Asie, donc c'est cool, il fait beau, quoique là aujourd'hui il pleut, mais bon. Il fait beau, il y a plein plein de choses à voir, c'est des cultures différentes. L'Indonésie, c'est plein plein d'îles en fait. Il faut savoir qu'en Indonésie, je crois qu'il y a 14 ou 15 000 îles. Alors elles ne sont pas toutes habitées, je te rassure, mais c'est un énorme pays, c'est le quatrième plus gros pays du monde en termes d'habitants. Il y a 260 millions d'habitants. Donc c'est assez énorme, mais c'est plein plein de cultures différentes, plein de langues différentes. Alors la langue principale, c'est l'Indonésien, le Barasa. Évidemment, il y a une langue principale pour le pays, mais dans chaque île ou même dans chaque village, tu vas retrouver des fois des dialectes différents, ce qui rend les choses des fois un peu fun. Il y a juste une île qui est un peu spéciale, je trouve. C'est Bali, c'est la plus connue. Bali, c'est une île qui est hindouïsme principalement, alors que le reste du pays, c'est musulman. Donc c'est vraiment différent, c'est vraiment des îles un peu différentes. C'est un pays où il y a plein plein de choses à voir. Évidemment, en termes d'apnée, en termes de fond marin, en termes de plongée, c'est excellent. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup ce pays. Mais bon, c'est pas que ça aussi. Il y a aussi énormément de volcans, il y a des cascades, il y a tous les temples à visiter, les mosquées, il y a plein de forêts. Si tu aimes le surf, il y a des super spots de surf. Tu vas sur Bali, dans le sud de Bali, Kuta, Oseminiak. Quoique, moi, je n'aime pas trop cette partie-là, parce que c'est vraiment très touristique. Sinon, tu vas sur Chengu à Bali, c'est super sympa pour l'apnée. Tu peux aller à Kuta Lombok, au sud de Lombok, c'est pareil, c'est top en termes de surf. Sumbawa aussi en termes de surf, donc il y a plein 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 de choses à faire en Indonésie. Et tu peux vraiment bien bien t'éclater et passer des super vacances. En plus, la vie n'est vraiment pas chère ici. Quoique, ça a pas mal augmenté, mais bon, il y a beaucoup beaucoup de tourisme. Et tu peux vraiment trouver des trucs pas chers du tout. Pour te loger, en termes de nourriture également, tu peux manger si tu veux. Si tu es en mode budget, tu peux manger pour 2 euros, tu vois. Et tu vas trouver des trucs corrects pour 2 euros. Tu ne vas pas avoir de la super, super bouffe, mais tu vas trouver des trucs sympas. Et tu peux vraiment voyager sans trop dépenser. Même, c'est pareil, en termes d'hôtel ou en termes de... Pour le logement, c'est vraiment pas cher. Tu peux trouver des trucs 5, 10, 15, 20 euros la nuit, tu vois. Et c'est plutôt cool si tu te mets un budget de 15, 20 euros par jour en termes de bouffe et en termes de logement, tu peux bien te faire plaisir. Alors moi, pour le logement, non, j'utilise toujours le site Airbnb.com. Je ne sais pas si tu connais. Si tu ne connais pas, je te conseille d'aller faire un tour. C'est un site qui est vraiment top. Tu as vraiment tous les logements. Maintenant, tout le monde utilise ça. Avant, c'était fait vraiment que pour les louer chez l'habitant. Alors que maintenant, il y a tous les hôtels aussi qui sont dessus. Et tu peux vraiment trouver des deals pas chers. Alors, je te mets le lien en dessous, le lien de Airbnb.com avec mon lien, en fait. Si tu cliques sur ce lien, si tu t'inscris via ce lien, tu vas avoir, il me semble, 25 ou 27 euros de remise sur ta prochaine réservation. Donc, ça te permet de gagner un petit peu d'argent sur ta prochaine réservation si tu n'as pas de compte sur Airbnb. Mais donc, voilà, pour revenir à l'Indonésie, c'est vraiment... Moi, je suis vraiment tombé amoureux de ce pays. Tu vois, pour te dire, quand tu arrives en Indonésie, même quand tu arrives à l'aéroport, tu passes la douane, le douanier, il est sympa, il te sourit. Il a envie que tu sois là, il est content que tu sois là, tu vois, donc c'est cool. Donc, c'est vraiment un pays qui est cool. C'est mon pays préféré de l'Asie, mon pays préféré que j'ai fait pour l'instant. Alors, je suis loin d'avoir fait tous les pays du monde. J'ai passé beaucoup de temps en Asie, principalement, les dix dernières années, j'ai été en Asie. Là, cette année, j'ai passé mon année en Amérique du Nord, principalement. Donc, j'étais basé sur New York. Donc, j'ai bougé sur New York pour des raisons personnelles. J'ai suivi ma copine là-bas, qui est de New York, en fait, qui est américaine. Et j'ai pas mal voyagé dans les Caraïbes sur cette année, mais j'avais un besoin de revenir en Asie. L'Asie me manquait, et surtout l'Indonésie. Donc, j'ai repris un billet, et puis je suis revenu en Indonésie pour passer l'été. Et donc, je vais passer tous les étés sur l'île de Lambok. Donc, c'est l'île qui est à l'est de Bali. Et c'est une île qui est super sympa également. Une île beaucoup moins touristique, beaucoup moins connue, mais très sympa. Sur la côte ouest, tu vas trouver des super baies, avec des super plages, avec des bons fonds sous-marins. Sur la côte sud, tu vas trouver plutôt des spots de surf, des très très bons spots de surf, qui sont très connus maintenant. Et c'est beaucoup moins touristique, donc ça rend le truc un peu plus sympa, un peu plus à l'aventure. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, moi, je vais me poser pendant tout l'été, là, sur Saint-Guygui. C'est une ville qui se trouve sur la côte ouest. Et je vais me poser là-bas pour enseigner l'apnée pendant l'été. Donc, mon but, c'est deux mois d'enseigner l'apnée, enseigner aussi un peu la méditation. Je vais faire des ateliers sur la respiration, etc. Donc, je vais me poser là-bas. Donc, si tu es dans le coin, si tu passes en Indonésie cet été, et si tu passes en Lombok, n'hésite pas à passer me voir. On voit moi un petit message sur Facebook, sur Instagram. Et puis, on peut se rencontrer. On peut se boire un verre, boire un café, boire une petite bintang, une petite bière. Comme tu veux, n'hésite pas à me contacter. Et puis, si tu veux faire des cours d'apnée, écoute, surtout, n'hésite pas non plus. Je serai là-bas. Je serai là-bas tout l'été pour profiter et pour enseigner l'apnée. Si tu as des questions par rapport au podcast ou autre, ou par rapport à la chaîne YouTube, ou des suggestions, je t'ai mis un formulaire en dessous. Tu as juste à cliquer sur la description. Tu peux cliquer sur le formulaire et tu peux me laisser tes questions. Ça me permet de mettre toutes les questions dans le même endroit et puis de voir si je peux te répondre après, soit en podcast, soit par email, soit sur ma chaîne YouTube. Donc là, je suis en train de travailler sur d'autres vidéos YouTube également. Donc, n'hésite pas à aller voir ma chaîne YouTube dans les prochains jours. Il va y avoir des nouvelles vidéos qui vont sortir sur la respiration, sur les techniques d'entraînement, etc. Et voilà, surtout, n'hésite pas à me dire si le format podcast te plaît ou pas. Moi, j'aime bien ce petit format podcast. Ça change un peu. Et puis, je te dis à bientôt sur un prochain podcast ou sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao !